Aujourd'hui, nous allons découvrir l'Eleagnus panaché, un arbuste persistant, populaire dans les jardins pour son feuillage décoratif et ses nombreuses qualités ornementales. Il appartient à la famille des Elaeagnaceae et est apprécié pour sa robustesse et sa capacité à s'adapter à divers environnements. L'Eleagnus panaché se distingue par ses feuilles elliptiques, coriaces et brillantes avec une bordure dorée éclatante qui contraste magnifiquement avec le vert central. Les jeunes pousses présentent souvent une teinte argentée, ajoutant une dimension supplémentaire à son attrait visuel. Cet arbuste peut atteindre une hauteur de 2 à 3 mètres et une largeur similaire, formant ainsi une haie dense et compacte idéale pour la protection de la vie privée ou comme brise-vent. L'Eleagnus panaché fleurit généralement à l'automne, vers octobre-novembre. Les fleurs, bien que discrètes et petites, sont d'un blanc crème et dégagent un parfum agréable qui attire les pollinisateurs. Suite à la floraison, des baies argentées apparaissent, souvent vers le début du printemps. Ces fruits, bien que non toxiques, ne sont généralement pas consommés en raison de leur goût peu appétissant. La multiplication de l'Eleagnus panaché peut se faire par bouturage ou par marcotage. Le bouturage est généralement pratiqué à la fin de l'été ou au début de l'automne. Il suffit de prélever des boutures semi-ligneuses de 10 à 15 cm, de retirer les feuilles inférieures et de les planter dans un mélange de sable et de tourbe. Le marcotage, bien que plus long, est également efficace. Une branche basse est couchée et enterrée partiellement pour permettre l'enracinement avant d'être séparée du piémère. L'Eleagnus panaché est un arbuste peu exigeant et très résistant. Il tolère une large gamme de conditions de sol, du sable à l'argile et peut même prospérer en sol pauvre. Cependant, il préfère un sol bien drainé et légèrement acide à neutre. Il supporte bien les embruns salins, ce qui le rend idéal pour les jardins côtiers. En ce qui concerne l'exposition, il s'adapte aussi bien au plein soleil qu'à la mi-ombre. Une taille annuelle est recommandée pour maintenir une forme compacte et favoriser une nouvelle croissance vigoureuse. La taille se pratique de préférence à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Grâce à son feuillage décoratif et persistant, l'Eleagnus panaché est souvent utilisé comme haie en massif ou en isolé. Sa tolérance aux embruns et aux vents forts le rend également précieux pour les jardins situés près de la mer. Il peut servir de toile de fond pour des plantations plus colorées ou être associé à d'autres arbustes pour créer des compositions variées. L'Eleagnus panaché est généralement exempte de maladies graves. Cependant, il peut parfois être affecté par les pucerons ou les cochenilles. Une surveillance régulière et un traitement avec un insecticide doux ou des méthodes biologiques comme l'introduction de coccinelles peuvent aider à contrôler ces parasites. En somme, l'Eleagnus panaché est un arbuste polyvalent, résistant et décoratif idéal pour de nombreux types de jardins. Sa facilité d'entretien et sa capacité à s'adapter à diverses conditions en font un choix populaire parmi les jardiniers amateurs et professionnels. Merci d'avoir découvert cet arbuste avec Professeur Plants. A bientôt pour de nouvelles aventures botaniques.